Mieux mobiliser les ressources pour un plein développement de la ville de Boïcan, c'est l'idée qui a conduit à cette formation de renforcement de capacité des agents impliqués dans la chaîne de mobilisation des ressources propres. Ceci à travers le projet de dynamisation des services communaux pour le développement économique inclusif de Boïcan, un projet financé par l'Union Européenne. A la fin de la dite formation, les participants se disent outillés pour l'amélioration de la qualité de l'offre de services et de mobilisation des ressources de la commune. Actuellement, tout le monde est aguerri pour pouvoir battre le travail pour l'atteindre des objectifs. Il faut aussi dire que cette édition, qui est très spéciale pour nous, nous a donné plus de vivacité, plus de connaissances pour l'atteindre des objectifs. Je crois que tant que nous sommes, chacun de nous a acquis un plus aujourd'hui et à chacun de nous de mettre en pratique tout ce que nous venons d'apprendre pour une meilleure mobilisation des ressources communales. Une formation bien suivie qui a permis aux agents collecteurs de mieux cerner leur rôle. L'autorité communale qui a clôturé en personne cet atelier espère voir dans les tout prochains jours l'augmentation des recettes. Cette formation intervient encore pour mettre à sensu ce qu'un collecteur devrait être en réalité. Pas des collecteurs voleurs, pas des agents détourneurs de déniers publics. L'absence de moyens, de moyens financiers, limitent les actions. Donc nous devons davantage mobiliser. Ce n'est pas normal que les ressources d'une grande commune comme le Boïcon soient limitées aux milliards. Un seul milliard, même pas deux. Vous voyez, ce n'est pas bien. Nous avons fait l'effort de trouver, de tripler les ressources. Donc vous allez me zoomer, me zoomer au microscope près, les recettes à partir de lundi. Je vais voir si cette formation a eu un impact ou pas. Le temps aux Etisca sont possibles à l'Amérique du Boïcon. Ce temps est en train d'être évolué. A travers cet atelier de renforcement de capacité, les agents travailleront pour la mise en œuvre effective de l'autonomie au service du développement économique de la ville de Boïcon.